... ... ... ... ... Bon allez, je me lance. Allo ? Ouais bébé, c'est moi. Oui, ça va bébé ? Bah écoute, ouais, ça va et toi ? Ouais, ça va, ça va, ouais. Faut que je te parle. Voilà, faut que je te dise quelque chose d'important. Euh, ouais, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, comme tu le sais, moi je suis fou de toi. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. T'es devenu une des choses les plus importantes dans ma vie, tu vois. Et voilà, on est fou amoureux, tu le sais ça. Euh, ouais, mais où tu veux en venir ? Voilà, comme tu peux le savoir, ma mère c'est quelque chose de très important pour moi. Voilà, vu que je t'aime, j'ai décidé de te la présenter. Ta mère ? Oui, ma mère. Donc ce soir, on mange chez ma tante et il y a ma mère qui va venir te récupérer dans à peu près une heure. Donc j'espère que tu seras prête. Quoi ? Mais toi tu me sors ça normal ? Mais attends, comment ça dans une heure ? Mais pourquoi c'est ta mère qui vient me chercher et pas toi ? Je comprends pas. Tu vois bien se passer bébé. Y'a pas de raison que ça se passe mal. Bon bah écoute, ouais, non non. Non non, ça me fait plaisir, t'inquiète pas. Non bah c'est cool, c'est cool. Je suis contente enfin que tu décides. Donc en plus, voilà, comme tu me l'as décrite, je suis sûr que c'est une personne merveilleuse, courtoise, gentille. Non c'est cool, franchement, avec plaisir. Oui t'inquiète, ma mère est très gentille. Ouais bah en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Donc bah écoute, je suis prête là, je l'attends, y'a pas de problème. J'ai hâte de la voir, hâte de la rencontrer. Ah oui, Khadija, mais je te l'ai déjà dit cent fois. Si tu continues à rester avec elle, tu avanceras pas. Elle dit que c'est une renza. Oui. Qu'est-ce qu'il est moche, celui-là, il ressemble à un cheval. Oui alors je disais, il faut pas que tu restes avec elle. Sa fille elle a divorcé, sa fille elle a divorcé, ça veut tout dire ça. Bonjour Mickie. Tu vois pas que je suis au téléphone, tu connais pas la politesse. Tu attends. Pardon Mickie. Oui alors Madonna, oui je disais par rapport au repas. Oui c'est Khadija, elle est là. Le repas pour moi, in Hollywood, you tell me for your help. Yallah, get the text, bye. Enchanté Mickie. On se connaît pas assez encore, on va faire juste la main, ça va aller très bien. Ça va ? Pardon, pardon. Non, y'a pas de problème. Enchanté. Ça va bien ? Oui ça va, merci. Il fait froid, tu as vu ? Oui. Oui, très froid, oui. Tu as pas froid toi ? Non, ça va, ça va. Ça va, ça va. Alors tu t'appelles comment ? Audrey. D'accord. Tu es la copine de mon fils alors ? Copine de la femme bientôt ? Oui, bientôt. Parce que la copine chez nous ça existe pas. Oui, oui, je sais. Alors, tu t'appelles comment déjà ? Audrey. Audrey, d'accord. Et tu es d'origine quoi ? Française. Française, d'où de la française ? De Toulouse. D'accord. Dans le sud alors ? Oui, dans le sud, oui. D'accord. Ça se voit sur les cheveux que tu as le soleil, oui ? Oui. Tu as les beaux cheveux ? Merci. C'est des vrais ? Oui, oui, c'est des vrais. D'accord. Je connais, hein ? Oui, non, non. Oui, oui. Alors, tu as quel âge ? 28 ans. D'accord. Tu sais que mon fils il en a que 25 ? Oui, je sais, oui. D'accord. Tu n'as pas honte ? Non, ça va encore. Ok, ça va. Comment tu sais que je m'appelle Micklin ? C'est votre fils qui me l'a dit. Il parle un peu trop. Il a dit qu'il rentre à la maison, la babouche dans la tête. Non, mais il m'a juste dit votre prénom. Non, réponds pas. La babouche dans la tête, c'est pas grave. C'est comme ça. Même toi, tu vas te marier avec lui, tu vas la prendre la babouche dans la tête. Il faut y habituer, Habiba. Alors, tu fais quoi dans la vie ? Je travaille avec les enfants. D'accord, c'est bien. Tu as déjà les enfants ? Non, non, non. Moi, je n'en ai pas, non. Tu vas en faire, hein ? Oui, bah oui, j'espère. Tu vas en faire combien ? Je ne sais pas. Oui, 8, 9, 10 à peu près. Oui, oui, oui. D'accord. D'accord. Tu fais quoi l'été ? Tu vas où en vacances ? Quoi dans ta vie ? Oh, ben, je vais dans le sud de la France. À la mer, quoi, comme tout le monde. La mer ? Oui. Oui, d'accord. Tu mets le maillot ? Un long maillot. Oui, un long maillot, oui. Long, parce que ça existe, long maillot, oui. 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 Avec moi, tu iras en survêtement à la mer, d'accord ? D'accord, il n'y a pas de problème. Oui, c'est comme ça. J'ai soif, hein ? C'est très bon, ça. Ah, vous buz du coco zéro ? Oui, coco zéro. L'arcachéna, j'ai la taille. Je ne prends pas les calories. Oui, j'ai la taille, ça veut dire j'ai la taille fitness. Ah. Tiens, tu ne l'as pas assez. Tu l'as, ça va, mais... Je vois que tu ne fais pas autant de sport que moi, tu vois. Oui. Ah, Hayali. Oula, ça t'est dangereux. Oula, c'est... Oula, c'est... Tu crois que tu vas faire quoi, Ntiya ? Tu vas m'apprendre à conduire ? Non, non, Micklin. Oui, alors, Belifoumok, ferme ta bouche. Vous énervez pas, Micklin. Oui. Alors, Belifoumok. À partir de maintenant, Ntiya, tu vas t'appeler... Khenza. Ah, ça veut dire quoi, Khenza ? Khenza, tu t'appelles Khenza. Ah, c'est un prénom, d'accord. Voilà. Ça ne veut rien dire ? Khenza, ça veut dire que tu es belle. Ah, c'est gentil. Donc, toi... Oui. On dit quoi ? Que tu es... Khenza. Voilà, donc, dis-le. Je suis Khenza. Très bien. Ah, super, merci. Khenza. Ah, c'est super gentil. Khenza. Merci. Oui, merci, oui. Tu manges le cochon ? Non, non, non. Non ? Non. Tu as déjà mangé ? Il y a très longtemps. Ton haleine. Ah, ça va. Tu fumes la cigarette ? Non, Micklin, non. Ouais, vaut mieux. L'Arcachéna, tu fumes la cigarette ? Ah, non, je te fume. À toi. D'accord, Micklin. Oui, à toi. Après, quoi d'autre ? Quand tu viens chez moi, quand tu seras marié, qu'est-ce que tu vas faire chez moi ? Alors, je t'explique. C'est pas toi qui décide, c'est moi. Tu vas faire le ménage. Tu me fais le ménage à moi, en plus de le faire chez toi. Après, tu me fais, qu'est-ce que j'allais dire, tu me fais la cuisine. Et quand j'ai envie, je t'appelle, tu me commandes le McDonald's et tu fermes ta bouche. Ah, d'accord. Ça va ? Oui, d'accord. Très bien. Votre fils ne me l'avait pas dit. Oui. Hop là. Attends, hop là. Tu me déconcentres. Renza, avec tes faux cheveux, là. Non, je vous assure, c'est pas des faux, Micklin. Oui. Ça se voit que c'est des vrais. Tu mets quoi, l'huile ? Oui, pour les nourrir quand même. Moi aussi, il y a des beaux cheveux. Tu le verras ou pas. Parce que tu es jalouse. Tu es jalouse un peu de moi. Non, Micklin. Tu es jalouse de moi, dis-le. D'accord, Micklin. Voilà, les jaloux vont vomir. Ça se voit. Je suis fraîche. Tu es fade. Alors, je comprends. Mais vous avez dit que j'étais Renza ? Tu es fade. C'est toi qui es fade. Ça veut dire que tu ressembles quand même à rien aussi. En même temps que tu es Renza. D'accord. Oui, voilà. Il faut que je mette juste... Tu permets ? Oui, oui, oui. Je préfère. Comme on peut. Je n'ai qu'une envie. Oui, elle est bien. Oui. Le titre, c'est Je n'ai qu'une envie. Alors, je t'explique. Cette musique, je la mets quand j'ai envie de frapper quelqu'un. Ah. Voilà. Et là, je viens de la mettre. D'accord. Oui. Ta tête, elle ne me revient pas trop. Ah, merci. Voilà. C'est dit maintenant. Qu'est-ce qu'il y a ? Depuis tout à l'heure, je fais l'hypocrite avec toi. Tu vas me voler mon fils, Ntia. Ça se voit, Renza. Tu vas me le voler ou pas ? Non, je ne veux pas le voler. Tu as de la chance. Déjà, j'envie. Bien sûr. Laisse ta main. Tu portes malheur, Ntia. Ntia, tu es l'envoyée de Fatima ? Ah non, je vous assure que non. Voilà, je préfère. Je vous assure. Pousse-toi, Ntia. Tu es venu habiller toute nue aujourd'hui. Là, nous partons Zahma pour le repas de mon fils, Ntia. Le repas de mon fils. Je ne te supporte pas. Je ne te supporte pas. Ta tête, elle n'est pas belle. Tu n'as pas la taille, tu pues. Depuis tout à l'heure chauve, tu es foutu comme la bouteille d'Arugina. La chérie, la habiba, tu es foutu en hache. Comme elle dit ma copine Christina. Alors maintenant, je te dis, dehors, Renza. Devoir, dehors, dehors. Sors de là. Je ne m'en vais pas. Renza. Sors de là, ferme la forc. Renza. Je te casse les eaux maintenant. Viens là, Renza. Al-Khara. Mais son con, quelle heure ? Ça fait une heure. Bon, j'appelle ma mère. Allo maman ? Mais vous êtes où ? Ça fait une heure que je vous attends. De quoi ? Attends, arrête de crier. J'ai pas compris. Comment ça, elle a préféré aller au cinéma ? En plus, elle m'a accrochonné. C'est quoi ce délire ? Ouais Audrey, c'est quoi ce délire là ? Je te présente ma mère à ce qui parait que tu lui as mis un plat pour aller au cinéma avec tes copines. Comment ça ? Ma mère, c'est pas une menteuse. De quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Écoute, je vais pas te dire dix fois. Toi et moi, c'est fini. Il y a une famille de tarés. Ta mère est complètement tarée. Elle m'a défoncé. Elle m'a fracassé. J'assure que si on nous avait pas séparés, elle comptait m'écraser en voiture. Elle est complètement tarée, ta mère. Alors, ciao. Oh... Oh... Un suicidé, c'est bon. J'ai qu'une envie. J'ai qu'une envie.